Musique Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Guillaume Frère. Passionné par son métier d'agriculteur, il nous fait découvrir son exploitation où les produits de saison y sont récoltés. Donc Guillaume Frère, jeune agriculteur, j'ai commencé en faisant un diplôme BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, en 2012 que j'ai eu. A la suite de ça, je me suis installé en oléiculture sur le secteur de Levinz, Tourette-Levinz et sur le Rouret. Après des années très difficiles dans le monde de l'olive, sécheresse, mouges et olivier, j'ai dû me diversifier en maraîchage. Donc en 2015, j'ai pris la décision. Je me suis installé sur ce terrain à Cannes il y a trois ans, en maraîchage bio intensif sur sol vivant. Alors la production, on va dire que j'ai deux éléments phares, vraiment ça va être la tomate et le mesclin. Donc l'avantage que je trouve sur le mesclin par exemple, c'est des petites surfaces, on coupe en permanence, ça repousse, on coupe en permanence, ça repousse. Donc on évite du coup ce travail du sol sur des grandes surfaces et on se concentre sur des petits endroits et on arrive à ramasser des belles quantités au niveau mesclin. On a aussi, on fait de l'aubergine, on fait des poivrons, plein de variétés. J'aime bien avoir des variétés un peu inconnues comme le poivron noir, le poivron blanc, du rouge, du jaune, toutes les couleurs. On fait de la pastèque, du melon, des poireaux, des choux, des blettes. On a à peu près entre 80 et 90 variétés de légumes différents sur l'année. On est toujours en production, il y a toujours quelque chose à ramasser, il y a toujours quelque chose à planter. Donc le maraîchage bio intensif. On a un léger travail du sol, une mise en place de fumier pour éviter l'appauvrissement des sols, des mises en place de rotation d'engrais verts afin de réincorporer l'azote naturellement dans le sol. On évite de travailler, travailler, travailler son sol pour vraiment tout détruire. On fait un passage au rotavator par an et uniquement la sous-soleuse pour gratter un petit peu en profondeur sans retourner les sols pour ne pas l'asphyxier. La mise en place des engrais verts, comme je disais, pour réintégrer l'azote dans le sol. Et on utilise aussi beaucoup d'auxiliaires comme les coccinelles pour lutter contre les pucerons ou le chrysop qui lutte aussi contre les pucerons. Sur l'exploitation, on utilise donc de la microaspersion qui est un tout petit tourniquet avec une petite surface juste de 2-3 mètres carrés pour ne pas gaspiller de l'eau sur les passe-pieds. Et on utilise aussi des bandes plastifiées qui sont ou en amidon de maïs compostable et qui se dégradent dans le sol ou bien en plastique parce qu'il y a certaines cultures c'est plus adapté de garder encore ce petit plastique. Mais bon, ça fait des économies en eau. On peut gagner jusqu'à 60% d'eau avec cette utilisation de bandes plastifiées. Actuellement, sur mon exploitation, nous sommes 4 à travailler en pleine saison et 2 en hiver. Il faut savoir que dans le maraîchage bio, il y a très peu de mécanique, on va dire. Il faut vraiment des petites mains pour travailler, désherber, planter. Et ce qui est un gros problème quand même dans notre département pour trouver de la masse salariale et venir travailler dans les champs, c'est quand même difficile. Donc, il faut essayer d'être peut-être plus attractif quand nos ouvriers viennent travailler et pas seulement les prendre pour des ouvriers en dire tiens, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Les inclure vraiment dans le maraîchage, leur montrer, leur transmettre la passion qu'on peut avoir pour qu'ils soient plus contents de venir travailler et nous aider sur l'exploitation, de les faire vivre. C'est des petites exploitations familiales. Donc, faire vivre leur famille. Moi, par exemple, pour ma part, j'ai un couple. Ils travaillent en couple la journée, dans les champs et ça se passe très, très bien comme ça. Pour éviter le gaspillage et la perte en légumes, j'ai développé un système de transformation, tout simplement, par exemple, avec les tomates. On a étudié pour faire du coulis, des sauces tomates, du gazpacho et ce qui limite vraiment la perte et on se retrouve avec une perte infime, si ce n'est les cochons et les pigeons qui viennent un peu mettre leur nez dans les affaires, mais on va avoir 4 à 5 % de perte sur les 80 tonnes de production annuelle. Donc, c'est quand même quelque chose de vraiment bien. Et ensuite, les 70 % de mes légumes sont vendus uniquement en vente directe sur le secteur local. Donc, on va pouvoir servir les biocop, des magasins de producteurs et un petit peu sur les écoles et les collèges du secteur. Donc, il n'y a pas vraiment d'export de produits dans tout le reste de la France. C'est vraiment local, local, transformé sur place et consommé sur place. À travers son exploitation, Guillaume Frère a mis en place des pratiques éco-responsables afin de favoriser l'environnement. La micro-aspersion et son système de transformation luttant contre le gaspillage et la perte de légumes témoignent de l'engagement écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada